bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un petit moment parce que ça parle encore d'hydratation et de cheveux sains et pour moi c'est important pour moi c'est primordial et c'est l'hydratation de vos cheveux et je sais que beaucoup d'entre vous vous avez des cheveux très abîmés d'entre vous d'entre nous en fait excusez moi je m'incorpore dedans parce que j'utilise beaucoup de boucleurs de je fais beaucoup de choses à mes cheveux je lisse je les boucle et je suis aussi dedans donc à partir du moment où on agresse un petit peu le cheveu il a tendance à s'assécher après on est toutes différentes il y a des filles qui sont très chanceuses et d'autres qui sont un peu moins chanceuses donc il y en a qui vont faire plein de choses et ça va pas s'abîmer et d'autres faire un petit peu de choses et dire que c'est la catastrophe voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour l'hydratation de vos cheveux et je voudrais savoir est ce que vous avez envie de booster la puissance de votre soin de votre masque je suis sûre que oui vous allez me dire vous allez pas dire oh non ben non j'ai très bien comme ça ça suffit non ça suffit jamais c'est jamais assez on va aller vite directement dans le vif du sujet comment on peut faire moi ce que je fais depuis des années quand surtout quand mes cheveux sont pas très bien quand je sens qu'ils sont un peu sec les pointes sont fatiguées et puis même en entretien je vais au hamem et ouais je vais au hamem parce que la chaleur chaude ben oui c'est de la chaleur chaude la chaleur plus l'eau la chaleur la chaleur humide pardon la chaleur humide mais quel bienfait pour votre cheveu pour votre peau aussi pour votre corps mais aussi pour votre cuir chevelu pour activer les vaisseaux sanguins et la nutrition de vos cheveux etc etc vous savez mais pour l'hydratation de vos cheveux les filles quand vous allez au hamem si parmi d'entre vous parmi vous il y a des filles qui vont régulièrement ou même de temps en temps n'oubliez pas l'importance du hamem pour vos cheveux c'est pas uniquement pour le corps pour se frotter le corps les cheveux vos cheveux vont sortir souplines on a droit de faire de la pub sur internet oui soupline ça va être de la douceur pure alors comment faire la stratégie a parce que c'est stratégie donc ce que vous faites dès que vous allez au hamem vous lavez vos cheveux et ensuite vous faites le corps etc mais vous lavez en premier vos cheveux et vous mettez le masque ensuite vous allez dans la salle chaude la salle où il fait très chaud et à partir en quelques minutes votre masque il va être décuplé par la chaleur par l'humidité l'action de l'eau va aider à faire pénétrer votre produit donc l'action de l'eau et l'action de la chaleur donc si vous utilisez un super masque il va être décuplé mais fois 10 x 1000 j'exagère peut-être mais il va être super découplé découplé il va être super découplé votre cheveux il va absorber un max des ingrédients surtout vous utilisez un bon masque après même je suppose que même si vous utilisez un masque entre guillemets bas de gamme je suis sûr qu'il fera aussi l'affaire mais si vous utilisez un masque hydratant nourrissant ça va être génial donc je répète vous lavez votre cheveux vous mettez une bonne quantité sur les longueurs et pointes et après vous allez à la salle chaude et ensuite vous laissez faire il n'y a pas grand chose bon après vous occupez de votre corps etc mais ce que je voulais vous dire pourquoi je parle du hamem parce qu'on est beaucoup à y aller et il n'y en a pas beaucoup qui qui pensent à mettre le masque sous la chaleur lave le cheveu mettre le masque elle rince après s'occupe de leur corps etc non aller avec le masque sous la chaleur vous allez voir quand vous allez sortir vos cheveux ça va être limite de la soie et vous allez dire ah ouais ah ouais il ya vraiment du changement et pour celles qui ne peuvent pas aller au hamem qui n'en a pas à côté de chez vous ou elles ont pas envie ou ça coûte cher c'est vrai que des fois ça coûte un peu cher vous pouvez aussi faire le hamem à la maison ah oui si c'est pas le vous qui allez au hamem c'est le hamem qui vient à vous en façon de parler il ya des petits ingrédients des petits ustensiles c'est pas des ustensiles c'est pas vraiment des machines des petits outils pour vous aider à fabriquer ce mini hamem à la maison et pour ça je voulais vous présenter justement l'un d'eux qui est là je vais le ramener et on se retrouve tout de suite alors voilà je vous présente mon meilleur ami non c'est pas vraiment mon meilleur ami mais c'est un bon ami franchement quand même il est pas mal comment ça va toi donc ce que vous avez vous avez reconnu c'est un casque c'est un casque vapeur alors est ce qu'on voit bien voilà vas-y prends ma place je t'en prie bah tiens je vais le mettre devant moi j'espère que vous voyez ah ben voilà super voilà c'est si vous avez remarqué c'est un casque je vais je vais le soulever un petit peu donc celui ci c'est un casque sur pied donc c'est tout bête c'est tout bête vous remplissez ça d'eau vous l'eau va rentrer dans la réserve ici faites pas attention ça c'est les traces de calcaire avec l'utilisation ça va chauffer ça va chauffer ça va chauffer et ça va sortir ici sous forme de vapeur très chaude donc vous pouvez aussi régler plus ou moins la température que ce soit très chaud ou moyennement chaud mais vous allez avoir un ici un nuage alors est ce qu'on voit à l'intérieur voilà ici ça va faire un nuage de vapeur et ça sera très chaud donc le but c'est quoi c'est de faire votre shampoing comme d'habitude lavez vos cheveux vous mettez votre masque et après oups vous vous mettez là dedans et ça va décupler également votre votre soin mais il sera vraiment vous allez me dire merci parce que vraiment le l'hydratation que ça va vous donner vous allez avoir des cheveux tellement léger et doux mais on est vraiment puissance 10 par rapport à d'habitude si vous utilisez un masque maintenant ce que ce que je veux vraiment insister pour la pour la santé et le et la santé de vos cheveux pour la santé de vos cheveux les filles privilégiez l'hydratation inutile de prendre des masques bourrés de kératine des soins fortifiants ceci cela l'hydratation c'est votre meilleur ami c'est ce qui vous donnera un cheveu souple donc un cheveu qui casse moi un cheveu brillant doux léger enfin c'est ce qu'on veut parce que un excès de kératine peut faire des dégâts mais un excès d'eau c'est très rare déjà qu'on arrive à un excès d'eau et ça vous fera un petit un cheveu un peu plus ra plat plat mais ça après il suffit de moins hydrater un petit peu après c'est facile par contre quand on abuse de la kératine j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo quand on abuse de la kératine le cheveu peut devenir cassant et très fragile pendant plusieurs mois après c'est très difficile après de le rendre plus souple voilà je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre en info comme ça vous comprendrez un petit peu mieux j'ai envie de vous faire une démonstration sur ça après je me c'est ce que je voulais faire après je me suis dit non c'est inutile vous avez compris le principe le réservoir va se remplir voilà remplir d'eau vous le branchez vous mettez votre votre cabessa la cabessa et tous là vous mettez votre tête à l'intérieur et puis vous chauffez tranquillement alors combien de temps on l'utilise 15 minutes 20 minutes 30 minutes comme vous avez envie vous jouez à candy crush vous répondez aux messages sur instagram vous allez sur youtube vous regardez mes petites vidéos tranquillement et vous mettez votre soin il s'agit tout seul alors moi perso je préfère quand même le hammam j'ai vu plus de résultats avec mais de temps en temps c'est bien d'avoir ça aussi à la maison j'ai envie de vous dire où j'ai acheté parce que je sais vous avez posé la question où ça s'achète où ça se trouve celui là je l'ai acheté sur amazon c'est de la chinoiserie je les reçus rapidement c'est pour ça que j'ai choisi lui parce qu'il n'y avait pas longue longue délai mais c'est de la chinoiserie et il est un petit peu comme vous voyez je trouve que c'est un petit peu cheap comme comme matériel mais c'est tout ce que j'ai trouvé après on avait des casques à 200 300 400 euros j'avais pas envie de mettre ce prix là et je suis sûr que vous n'avez pas envie envie vous n'avez pas envie non plus de mettre ce prix là celui-là écoutez si je me trompe pas 100 euros ou 80 je sais plus à peu près dans ces zones là il n'y a pas moins cher après il ya des petits que vous pouvez acheter moins cher que vous posez sur une table il n'y a pas le pied et je me suis dit que c'était moins pratique parce que il faut trouver une table à la bonne hauteur une chaise à la bonne hauteur et se mettre en dessous mais pourquoi pas ça prend moins de place et c'est moins cher je vous mettrai peut-être le lien de celui là pour celle qu'il demande demandez moi en commentaire si vous voulez que je vous indique celui là parce qu'il fait le job c'est juste que j'ai un petit peu peur parce qu'il n'est pas si stable que ça et et comme c'est la chaleur on a peur de ceux de s'ébouillanté mais pour l'instant j'ai pas eu de problème je pense pas qu'il va faire des années qui va faire très long feu mais il fait le job voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile j'ai pas envie de faire trois heures de vidéos juste pour vous expliquer ça mais j'avais envie d'insister sur le fait que l'hydratation de vos cheveux c'est très important et si vous voulez step up the game si vous voulez aller plus loin dans l'hydratation ajouter de la chaleur et surtout ajouter de la chaleur humide pour faire pénétrer les ingrédients et les soins à l'intérieur de votre cheveux ah oui petite chose j'avais oublié de vous dire parce que vous avez peut-être me demander aussi à mer est-ce que tu as des masques à nous conseiller grande surface pas prenez ce que vous trouvez selon votre budget moi mes deux chouchous du moment c'est ce que j'utilise très souvent vous savez si vous regardez mes insta et mes vidéos youtube je change pas beaucoup marocon oil marocon oil pardon donc et c'est la version masque hydratant intensif c'est une texture un peu épaisse mais il est à la fois hydratant à la fois nourrissant il est génial sous vapeur il est génial et j'alterne et j'alterne avec celui de mariani lac c'est le deuxième que j'achète j'ai bien aimé je continue j'ai pas de problème particulier avec celui là voilà quand j'aime bien quelque chose de continuer un petit peu sur mon terme et j'aime bien alterner pour éviter qu'on s'habitue qu'on s'habitue tout simplement que mes cheveux s'habituent autre chose en plus je suis très gourmand oui je suis très gourmand alors quand je vais au H&M je fais deux masques je fais donc les shampoings après je fais celui là et je termine par celui là je fais deux fois le masque et je vous assure mes cheveux quand je fais ça c'est de là j'adore voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt pour la prochaine et comme d'habitude allez je fais la tête mignon s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir à bientôt